Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance de pilates avec une brique, mais comme tout le monde n'a pas de brique, je vous propose de prendre un livre. Donc un livre assez gros, pour pouvoir l'utiliser entre les mains, entre les genoux, et on va aussi placer la brique sous le bassin. Il faut quand même que ce soit assez haut, pour justement nous aider à soutenir les lombaires. Donc si vous n'avez pas de livre assez gros, ce que vous pouvez faire c'est utiliser différentes parties du livre, quand vous placez entre les jambes et entre les mains, et puis quand vous utilisez le livre pour placer sous le bassin, à ce moment-là vous pouvez mettre deux épaisseurs de livre. Voilà, donc on va toujours, vous allez toujours trouver une solution pour pouvoir faire cette séance assez simplement. Donc je vous rappelle, il y a toujours des niveaux, donc je vous propose un niveau 1, et après, je ne vous dis pas forcément de niveau 1, mais je vous propose une première position, et ensuite j'ajoute des variantes, mais vous n'êtes pas obligé de les ajouter. Voilà, faites toujours ce qui est possible pour vous. Alors nous allons commencer à allonger sur le tapis. Vous allez avoir besoin de votre livre, si vous avez une brique évidemment. Prenez la brique. Après l'avantage du livre, par exemple moi il est très lourd le livre, donc du coup quand je veux faire des exercices pour les bras, ça permet de lester un petit peu la brique. Donc voilà, c'est aussi différent. Donc en tout cas pour être avec vous, pour être solidaire, j'ai pris le livre. Alors, vous commencez donc à allonger. Vous posez le livre. Vous placez vos mains sur le ventre. Et vous observez aujourd'hui comment vous respirez. comment vous vous sentez. Et puis à partir de votre respiration naturelle, vous l'allongez avec douceur. Donc vous pouvez faire sur les expirations, vous pouvez allonger l'expiration. Vous pouvez dès maintenant commencer à engager la sangle abdominale. Ajouter la contraction du périnée. Et sur l'inspiration, chercher l'ouverture de la cage thoracique dans la largeur. Donc étalez la cage thoracique sur votre tapis. Donc la respiration en accordé. On peut faire les respirations avec son che. On peut aussi faire sur l'expiration le son comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Ou si vous faites d'habitude du yoga, vous pouvez faire des respirations au jaype. L'objectif c'est la même chose, c'est d'engager les muscles profonds. Au niveau du ventre et du périnée. Et l'inspiration dans la largeur des côtes. Donc l'inspiration en accordé. Continuez cette respiration et vous prenez votre brique ou votre livre que vous placez entre les genoux. Donc vous adaptez la position, la largeur de vos pieds par rapport à la largeur de votre livre. Et puis vous allez serrer sur la prochaine expiration le livre. Et en même temps écraser le bas du dos. Et sur l'inspiration on relâche. Donc je vais exagérer un petit peu le mouvement pour que peut-être vous voyez. Donc je serre sur l'expiration le livre et j'écrase le bas de mon dos. Et j'inspire, je relâche et je laisse le bas du dos se creuser. Jusqu'à ce que les côtes se décollent. Et je continue, j'expire, j'écrase. J'inspire, je relâche, je creuse le bas de mon dos. Dernière fois. Bien, maintenant je trouve la position naturelle de mon bassin. Dans laquelle les trois os de mon bassin sont à la même hauteur. L'os du pubis et les deux crêtes de mes hanches. Donc ça forme un plateau. Un triangle. Et je garde toujours ce triangle à plat. Je vais reprendre le serrage du livre en gardant ce triangle à plat. Sur l'expiration. Encore deux fois. Gardez bien les pieds à plat. Bien, on relâche. Vous prenez le livre entre vos mains dans la position la plus large. Les bras sont à la verticale. Gardez toujours votre triangle bien à plat. Les coudes sont fléchis, légèrement fléchis. Et puis vous allez sur les expirations, pressez les côtés du livre. Et sur l'inspiration, on relâche. Assurez-vous que le triangle reste bien à plat. Donc vous avez toujours un léger espace sous votre taille. Et quand vous serrez la brique, cherchez à rapprocher vos omoplates. Détendez le visage, le cou, les mâchoires, la langue. Pensez à votre inspiration en accordéon. Votre expiration avec le che, ou jai, ou la respiration pour faire de la buée. Et rajoutez la contraction du périnée sur les deux prochaines expirations. Et vous allez essayer de garder cette contraction le plus souvent possible. Et on relâche. Vous replacez la brique, ou le livre, entre les genoux. Les bras au sol. On place bien les pieds de façon à avoir les tibias perpendiculaires au sol. On retrouve notre triangle, notre bassin bien à plat. Les omoplates sont rapprochées, la nuque est longue. Prochaine expiration, on reprend le même mouvement que tout à l'heure. On serre le livre en gardant notre tronc en position naturelle. Vous allez écarter vos orteils et décoller les orteils pour vous assurer que vos pieds sont bien à plat. Prochaine expiration, la même chose. On serre et en même temps, on décolle le bassin. On inspire, on reste. Donc, l'exercice du pont. On expire, on reste. On serre encore plus le livre. On essaie de garder les orteils décollés, écartés au maximum. Et troisième expiration, on redescend. On serre le livre et on déroule le dos cette fois-ci. On essaie d'articuler au maximum toute la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, on retrouve la position neutre. Et sur l'expiration, on recommence. On serre, on décolle d'un bloc tout le dos sans aller trop haut. Deuxième expiration, on reste. On pense à utiliser l'appui de ses épaules. Le visage est toujours détendu. Les orteils actifs. Troisième expiration, on redescend. Cette fois-ci, en déroulant, en articulant chaque vertèbre. Et on refait une dernière fois. On inspire, on expire, on serre, on monte le bassin, on pousse les épaules. On expire, on inspire, on reste évidemment. On expire une deuxième fois. On presse encore plus le livre. Dernière inspire, on ouvre le cœur. Et dernière expire, on redescend. On reprend le livre. On amène un genou sur le ventre. On pose le livre. Deux genoux. On place les mains par-dessus les genoux. Et on détend le bas du livre. On fait des petits mouvements, des soupirs. Soit on garde les genoux sur le ventre. Donc dans cette position, notre triangle n'est plus à plat. On est d'accord ? Et donc le bas du dos est bien posé sur le sol. Si on n'est pas bien dans cette position, simplement on pose les pieds au sol. Comme vous voulez. On prend notre livre entre les mains. Donc, si les genoux sont sur le ventre, le bas du dos sont... Le bas du dos est écrasé, pardon. Et si les pieds sont au sol, on retrouve notre position de base jusqu'au sacrum. Donc, on retrouve notre triangle bien à plat. Prochaine expiration, on serre comme on a fait tout à l'heure. On presse. Et quand on presse le livre, on cherche à ouvrir le cœur en rapprochant ses omoplates. Sur chaque inspiration, on relâche. Donc, exactement la même chose que tout à l'heure. La prochaine fois, vous allez à la fois serrer et descendre les bras en arrière. Et sur l'inspiration, on ramène les bras à la verticale. Et encore, on expire. On serre, on rapproche les omoplates. On garde les épaules dégagées de ses oreilles. On détend son visage. Et on inspire. On ramène les bras à la verticale. Donc, sur l'expiration, si vous avez les genoux sur le ventre, on presse l'ensemble du dos sur le tapis. Donc, c'est plus facile de contrôler le dos quand on cherche à écraser l'ensemble du dos. Soit vous continuez de cette façon, soit vous reposez les pieds au sol. Si vous reposez les pieds au sol, vous retrouvez la position neutre. Et vous continuez le même exercice en veillant à garder le tronc, l'ensemble du tronc, dans sa position neutre avec le triangle bien à plat. Ouvrez les coudes, ouvrez bien vos esselles. Deux dernières fois, pensez à bien presser fermement le livre. Absorbez les côtes. Observez que votre cage thoracique reste toujours en appui sur le tapis. Ok, et on pose. On amène les genoux sur le ventre. On détend. Pendant que vous détendez, je vais recharger, mettre la batterie de mon ordinateur. Hop. Bien. Ok. Alors, on est toujours allongé. On va replacer notre livre entre les genoux. Donc, cette fois-ci, les genoux sont sur le ventre. Le bas du dos est pour l'instant complètement écrasé. Les pieds sont détendus. Les tibias également. On pose les bras au sol. On engage la sangle abdominale. Et prochaine expiration, tout en gardant le bas du dos bien posé sur le tapis, on va ramener les jambes en plateau. Et sur l'inspiration, on ramène les genoux sur le ventre. Donc, jambes en plateau, prochaine expiration, genoux au-dessus des hanches, les chevilles à hauteur de ses genoux. Et sur l'inspiration, on ramène les genoux au ventre. On fait encore deux fois. Quand on place les jambes en plateau, on retrouve la position neutre de son bassin. On reste dans la position plateau. On vérifie le bas du dos. Il y a un léger espace. Si ce n'est pas possible pour vous, si ça vous crée une tension dans le dos, écrasez le bas du dos. Et prochaine expiration, on serre le livre toujours. Les pieds sont un petit peu écartés pour respecter l'alignement des articulations. Et sur la prochaine expiration, on va essayer de descendre légèrement les talons vers le sol. Donc, faites vraiment une petite amplitude. Vous observez qu'on sent très vite qu'est-ce que l'on doit faire, quels sont les muscles qui rentrent en action pour garder la cage thoracique appuyée sur le tapis. Donc, il faut surtout que cette cage thoracique reste bien appuyée sur votre tapis. Petit à petit, si ça fonctionne bien, on peut essayer de descendre un petit peu plus bas. Chacun son rythme. Deux dernières fois. Et genoux sur le ventre. On détend bien le bas du dos, on essouplit, on fait des petits mouvements avec la tête pour détendre le cou. Ok, on ré-inspire profondément. On replace le livre entre les genoux. On retrouve la position plateau, pied flex. On va placer les bras en croix et on va serrer les poings. Ça va vous permettre d'avoir plus d'ancrage dans le haut du corps. Donc, on garde bien le haut du corps posé sur le sol. Prochaine expire, on serre le livre et on va descendre légèrement d'un côté. En vérifiant que les omoplates restent bien posés. Et on continue, droite et gauche. Maintenant, on va, comme on amplifie un petit peu le mouvement, on va inspirer en descendant. Et pour remonter, on va expirer. Et vous aspirez au maximum votre nombril. On inspire pour descendre. On vérifie que les omoplates restent bien posés. Et on expire, on remonte. On va faire encore deux fois de chaque côté. Donc, poussez. Poussez les coudes dans le sol. Une dernière fois de chaque côté. Pensez à bien serrer quand vous remontez. Une dernière fois. Et on relâche. On repose le livre. On tire les genoux vers soi. On garde le genou droit. Mains gauches sur le genou. On descend le genou vers sa gauche. Voilà, sans forcer, quelques soupirs. On peut poser le pied sur le genou. Inspirez, expirez dernière fois. On va faire un petit peu. On change, on ramène les deux genoux. On allonge l'autre. On tire le genou vers soi. Mains droites sur le genou. L'autre bras en croix. Et on descend sur le côté sans forcer, sans chercher à avoir absolument le genou posé. On peut même utiliser le livre que l'on place sous le genou. On est sur le genou. Respirez profondément. Détendez les deux jambes, dernière inspiration, dernière expiration. Et on ramène les deux genoux au centre. Maintenant, vous allez placer le livre sous votre bassin, donc c'est là que peut-être vous allez avoir besoin d'un deuxième livre si votre livre est trop fin. Alors, vous amenez les genoux sur le ventre, vous repositionnez bien vos omoplates, rapprochez bien à plat de façon à ouvrir le coeur. Et puis, vous avez les genoux sur le ventre, vous observez déjà que c'est différent par rapport à tout à l'heure, quand vous aviez le bassin posé sur le tapis. Vous placez les jambes en plateau, les bras au sol et prochaine expiration, vous tendez une jambe. Vous poussez comme si vous vouliez pousser le mur devant vous, sans chercher à trop descendre le pied. La jambe est dans le prolongement de l'axe, de l'axe de votre tronc. Pardon. On inspire, on ramène les jambes en plateau et on expire, on change. Et on alterne droite et gauche. Donc, le bassin, le plateau de votre bassin, comme vous disiez tout à l'heure, le triangle est bien à plat. Pensez à engager le périnée. Pensez à exercer une pression comme si vous vouliez pousser le mur qui est devant vous. Détendez les épaules, encore une fois de chaque côté et on relâche. Genoux sur le ventre. Et puis, vous replacez les jambes en plateau. Vous allez placer vos mains sur les genoux et sur la prochaine expiration, vous allez exercer une pression du genou sur la main droite. Sur l'inspire, on relâche. Et, prochaine expiration, jambe gauche, bras gauche, main gauche. En veillant à garder toujours l'immobilité dans le bassin. Donc, sur l'expiration, on exerce deux forces opposées. Observez quels muscles vous engagez pour maintenir toujours le centre du corps sous contrôle. Encore une fois de chaque côté. Poussez le plus fort possible. Et on relâche. Une dernière respiration. Puis, on va reprendre la même chose et on va ajouter des variantes si c'est possible. Donc, jambes en plateau. Pendant que vous poussez un genou sur une main, vous allez tendre l'autre jambe. Et on inverse. On inspire, on revient. Et on expire, on tend une jambe et on presse les genoux moins de l'autre côté. Donc, on va dans le mouvement sur l'expiration. Et on revient sur l'inspiration. Et on revient sur l'inspiration. On termine. Et on relâche. Genoux sur le vent, des petits mouvements. Si c'est un peu long, le bassin sur le livre, on peut aussi poser les pieds, monter le bassin. Et ensuite, on repose. On va faire un dernier mouvement dans cette position. Donc, une dernière variation. Donc, on peut toujours reprendre le mouvement de base. Il consiste simplement à pousser en alternant sur les genoux, en exerçant deux forces opposées. Donc, l'exercice final. On presse. On allonge la jambe. Et on étire le bras en arrière. Et on inspire. On change. On expire. On presse. On expire. On presse. On allonge le bras en arrière. Pensez à votre cage thoracique, à votre épaule. Et à toujours mettre autant de puissance dans la pression. Deux dernières fois de chaque côté, si c'est possible. Et on relâche. On pose les pieds. Un pied et ensuite l'autre pied. On décolle le bassin avec douceur. On enlève le livre. On repose en déroulant la colonne vertébrale. On repose son bassin. On écarte ses pieds largeur de son tapis. Donc, c'est très large. On rapproche les pieds au maximum de ses fessiers. On ouvre les bras. Et tout doucement, on laisse les genoux descendre d'un côté puis de l'autre. Sans forcer. On laisse le bassin se décoller. On peut même laisser l'épaule se décoller. On laisse vraiment les jambes entraîner l'ensemble du corps. On respire comme on veut. Vérifiez simplement que vous respirez. C'est un très bon exercice pour détendre le bas du dos et créer de l'espace dans le bassin. On va rester cinq respirations de chaque côté. Vous commencez par le côté que vous voulez. Vous laissez les jambes descendre. Cinq longues respirations. On peut regarder dans la direction opposée aux jambes. Deux dernières respirations. Doucement, on remonte la jambe du dessus, puis la jambe du dessous. Et on descend les jambes de l'autre côté. Si il y a besoin de remonter un petit peu, on peut utiliser le libre. On le cale sous sa jambe si vous avez la sensation que ça descend trop. On tourne la tête de l'autre côté. On dégage bien les épaules de ses oreilles. On peut faire des grands soupirs. Laissez le corps respirer librement. Deux dernières grandes respirations. La bande de revenir au centre. On ramène les genoux sur le ventre. On roule complètement sur le côté. Soit je vais vous proposer directement la foussure du yoga. Avec le livre. Vous allez placer le livre collé à un mur. Les jambes au mur comme vous connaissez. Mais je vais vous proposer d'écarter les jambes. Je la démontre tout de suite. On plaque les fesses sur le côté sur le mur. On allonge les jambes. On décolle. On place le livre sous le bassin. Une fois qu'on est installé, on écarte. Comme on peut évidemment. Peu importe. On étire les bras en arrière. Et on se détend. Si on a encore un petit peu d'énergie. Et qu'on est motivé pour le gainage. C'est parti. Alors. On va utiliser le livre. Juste comme repère. On va placer le livre. Droit. Droit. Debout. On va placer les mains juste devant. Droit. 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 la planche soit en tendant les jambes comme vous pouvez les respirations on rentre le coccyx et puis sur une prochaine inspiration peut-être on peut rester comme ça on peut garder les genoux au sol comme vous voulez et on peut également sur une prochaine inspiration en gardant les coudes serré près du corps on peut descendre jusqu'au libre et sur l'expiration on remonte et on va refaire encore trois fois donc j'entends du ou j'en fais chie posé genoux posé au sol deux dernières on inspire pour descendre on expire pour monter dernière fois on repose tout le long des genoux on descend les fesses vers les talons et on détend on pose le livre on peut poser les mains sur le livre pour avoir un peu plus d'ouverture dans les épaules et on relâche la tête on la laisse se poser et puis dernière inspiration ensuite on place les mains sous les épaules on déroule le dos tout doucement et on vient dans la posture de yoga les jambes au mur les jambes écartées si vous voulez avec le livre sous votre bassin et on va prendre le temps de 4 minutes dans cette posture donc installez vous pointez étirez les bras en arrière les enfants c'est la relaxation une fois que vous êtes bien installé vous inspirez profondément et vous relâchez voilà ajustez la posture utilisez peut-être les coussins si vous avez besoin sous vos bras si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les bras en arrière si c'est trop tard si les coussins sont trop loin simplement vous pouvez placer également les bras en croix au lieu d'avoir les bras en arrière on peut aussi attraper ses coudes on peut aussi avec les mains au niveau des coudes placer les avant-bras sur le front ça permet également d'avoir peut-être d'éliminer des tensions si vous en appuyez dans vos épaules mais si vous avez des coussins à portée de main vous pouvez aussi placer les coussins sous vos bras c'est très agréable si ce n'est pas aujourd'hui ce sera peut-être pour une autre fois bien et une fois vous êtes installé vous venez observer comment votre corps respire dans cette posture c'est très agréable Inspirez les deux ventres et expirez, envoyez l'énergie du haut des jambes jusque dans vos pieds. Si vous avez des tensions à l'intérieur des jambes, vous pouvez envoyer votre attention, votre souffle vers ces tensions. Si ces tensions sont trop fortes, modifiez votre posture. Sous-titrage ST' 501 Dernière minute. Sous-titrage ST' 501 Réinspirez profondément, expirez profondément. Tout doucement, resserrez vos jambes. Prenez appui, donc pliez vos jambes, prenez appui des pieds sur le mur pour décoller le bassin, pour enlever le livre. Ensuite, genou sur le ventre, vous roulez sur le côté. Et vous restez le temps de cinq respirations sur le côté. Sous-titrage ST' 501 Dernière minute. Dernière respiration, avant de venir en position allongée. Pouvez quelques instants pour observer tout ce qui s'est passé dans votre corps, tout ce qui se passe dans votre corps. Observez la sensation de détente, de légèreté dans vos jambes. A l'intérieur de vos jambes, l'intérieur des cuisses, les genoux. Légèreté dans les épaules. Dernière respiration, avant de venir en position allongée. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis ré-inspirez profondément pour amener de l'énergie, du mouvement, on bouge quand vous êtes prêts, étirez-vous, baignez, étirez à droite, à gauche. Quand vous êtes prêts, revenez en position assise, like up, bien, j'espère que cette séance vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501